Une très bonne surprise, c'est le sentiment qui prédomine en voyant le résultat de l'activité théâtre. On a eu des très jolis témoignages d'enfants, alors certains qui veulent être acteurs maintenant. Une petite fille qui nous disait tout à l'heure qu'elle ne savait pas qu'elle en serait capable. On a aussi le témoignage d'une autre petite fille qui était en total décrochage scolaire, qui a vraiment adhéré au projet théâtre, qui s'est mise à apprendre les textes, qui s'est mise à revenir en cours tous les lundis, alors qu'elle ne venait quasiment plus. Et elle a même appris les tirades des autres pour pouvoir leur souffler en cas de besoin. Et elle s'est mise vraiment à revenir le reste de la semaine. Le théâtre travaille aussi sur la cohésion du groupe. Tout le monde est important, même la plus petite réplique est importante. Si elle n'est pas, la pièce, il manque une partie. Donc chacun a sa place. Et l'institutrice a pu mesurer l'évolution de ses élèves. Clairement, c'est une très grande transformation pour certains. Il y a des élèves qui étaient en perte de repères, en perte de confiance en eux, qui ont repris confiance en eux, se sont dit « Ah mais en fait, je suis capable de faire des choses qui me paraissent insurmontables au début » parce que quand on leur a sorti le texte, c'était une immense peur pour eux. Mais voilà, on a senti vraiment qu'au début c'était la panique. Et en fait, quand on leur a montré qu'ils étaient capables, et qu'on leur a découpé les étapes, et qu'ils se sont rendus compte qu'en travaillant régulièrement et sérieusement, c'était possible, et c'était possible en s'amusant. Vraiment, on a senti qu'il y avait quelque chose. Et donc il y avait une transformation de façon individuelle dans la prise de confiance. Et une transformation collective, dans le sens où ils sont vraiment plus soudés les uns avec les autres, plus bienveillants les uns avec les autres, que ce soit au théâtre ou ailleurs. Ils sont preneurs des critiques, alors qu'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué à cet âge-là. On commence à être pré-ado, le regard de l'autre c'est un peu compliqué. Mais voilà, on sent que vraiment c'est quelque chose qui les aide à mûrir, qui les aide à grandir, qui les aide à se responsabiliser. Signe d'un engouement pour le théâtre, plusieurs élèves ont demandé d'être dans la classe de Mathilde Imbert l'année prochaine.